Quand elle va pratiquer son art, Anne de Ville-Méjeanne, artiste française résidente à New York, quitte parfois son atelier de Long Island, direction une fonderie dans le Bronx. Anne est artiste, sculptrice entre autres, et elle adore travailler le bronze, d'où ses passages réguliers en fonderie où elle regarde avec passion les ouvriers travailler sur ces moulages. Dans le creuset, il y a du bronze en fusion, qui est à peu près fond à 1000 degrés. Donc voilà, ça c'est du bronze. On est en train de remplir le moule perdu, donc là on est en train de remplir le vide avec le bronze. Anne manie le bronze et d'autres métaux depuis des décennies, une artiste expatriée au parcours particulier. J'ai eu une première carrière en France et en Angleterre, où j'ai vécu pendant une dizaine d'années, dans les années 90. Et je suis arrivée à Boston, j'ai laissé ma carrière derrière moi pour suivre mon mari. Et du coup j'ai pris beaucoup de cours dans des grandes écoles. On avait la chance à Boston d'avoir des super écoles d'art. Et j'ai eu par chance l'opportunité d'exposer en 2000, avec un groupe d'artistes français à New York, à l'Art Expo. Et là j'ai fait une rencontre qui était assez déterminante pour moi, la rencontre de Lorenzo Cassio. C'est lui en fait qui m'a incité à scrupter. Et aujourd'hui je travaille avec plusieurs galeries qui s'intéressent principalement à ma sculpture. Le travail d'Anne remporte un certain succès ici. Elle est régulièrement exposée à New York et dans d'autres états américains. Peut-être les américains sont-ils sensibles à l'aspect français de son travail. Je pense qu'on est inspiré de toute façon par notre culture. En fait plus on regarde, plus de manière même non intentionnelle, on intègre différents éléments qui nous inspirent. Et puis on les ressort sans même s'en rendre compte parfois. Alors je pense qu'on a une sensibilité artistique un peu différente des américains. Et du coup pour la clientèle américaine, on apporte une œuvre d'une sensibilité différente qu'ils apprécient. Parce qu'ils ne la voient pas tous les jours en fait, elle n'est pas commune ici. Mais son bonheur d'artiste Anne le vit en fonderie. La sculpture sur bronze est un travail complexe qui implique toute une équipe, pas mal de moyens et beaucoup, beaucoup de temps. Mais Anne est patiente. Donc ça c'est une de mes pièces en bronze qui s'appelle Calypso. En fait entre l'idée d'une sculpture et le moment où je l'ai entre mes mains comme ça en bronze, au plus tôt je l'aurai en 5-6 mois. Et si c'est une grosse sculpture, ça peut être un an. Patience, force et talent, telle semble être la devise d'Anne de Ville-Méjeanne. Tout ce qu'il faut pour atteindre un style qu'elle définit parfaitement. Mon style c'est la féminité et la poésie à partir de matériaux bruts. Je pense qu'en fait il y a la place aujourd'hui pour des œuvres qui sont sensibles, dans un monde qui est parfois un peu difficile. Et je pense que ce sont des sculptures qui sont tranquilles et qui vous accompagnent chez vous de manière très sereine. La sérénité par la force des métaux en fusion, une jolie antinomie qui prend tout son sens à travers le travail d'Anne de Ville-Méjeanne. La sérénité par la force des métaux en fusion, une jolie antinomie qui prend tout son sens à travers le travail d'Anne de Ville-Méjeanne.